bonsoir à vous bonsoir Bonsoir chers amis, on commence dans une minute avec Mohamed Moutabakar et on continue le thème de la fois passée, c'est ça? Dans une minute, avec l'extérieur de Mohamed Moutabakar et nous n'aurons pas notre prospection, on va continuer un peu sur le représentant commercial, la fonction de le représentant commercial, dans les activités on ne l'aura pas après, il y a des réponses stratégiques, il y a des réponses stratégiques, il y a des réponses publics aussi. Bonsoir chers amis, internautes, chers amis maqueteurs, chers amis commerciaux. Bonsoir chers amis, bonsoir, vous siez comme ? Bonsoir Je suis en directeur ou pas ? D'accord, je suis en directeur ou pas ? D'accord, je ne suis pas. Bonsoir chers amis, on commence dans une minute avec Mohamed Moutabakar. D'accord, super. Bien, donc au fond je vais atteindre le téléphone comme moi. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est hors de Dakar, on est hors de l'Ontre, voilà. Aujourd'hui on est à Kaparo, voilà c'est une très très belle ville, c'est une ville banère je crois. Oui c'est banère, il me semble à 50 mètres de la mer. Et voilà, dans une très très belle maison, le monde dont j'ai visité et j'étais complètement épaté, c'est très joli. En tout cas c'est un art de paix, de liberté, de bien-être. Parce que selon les moyens de l'acheter, j'aurais bien voulu en être. Mais bon, j'encourage tous ceux qui voudraient acheter une maison à voir cette belle maison. Ce qui est extraordinaire c'est que c'est une rééquité. C'est une rééquité. Je suis prêt à habiter quoi. C'est extraordinaire, un piscine de tout. En tout cas c'est un plaisir d'être là avec toi. Merci, Michel Cano. Chers amis, Michel Cano, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ? Manger un peu... Oui, j'ai vu que tu étais dans la piscine, qu'il y a un peu comme du... Voilà, t'es complètement hors du temps. Oui, c'est ça. Bien. Mais on s'est bien amusé et on s'est bien proposé aussi, parce que la personne n'est pas d'attendre le stress. Super. C'est un peu difficile. On a de la chance parce que... Vous venez d'arriver où ? Je venez d'arriver pour de beaucoup plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, il n'empêche quand même, c'est un plaisir d'être là et de respecter, comme en tout cas ce timing qu'on a... Le rendez-vous de Marc. Voilà. En cas d'onglet, je te féliciter et te remercier d'avoir pris le soin quand même de venir jusque-là. Oui. Pour en tout cas faire plaisir à des auditeurs et à des spectateurs et respecter les engagements. Voilà. Et ça aussi, c'est un signe d'engagement très, très important. Oui. Et je crois que les auditeurs, le comprendre et la pression, ça ne sera juste pas là. Voilà. Le menu de ce soir ? Oui. Donc, le menu de ce soir, c'est juste une continuation. Comme je l'avais dit, on n'est pas dans une thématique unique pour prendre une thème qu'on va prendre le temps pour développer sur plusieurs émissions. Et on avait dit qu'on avait commencé avec le thème du métier de représentant caractère. C'est un métier qui serait très, très demandé, mais c'est un métier très édigent, très, très, très difficile. Et c'est un métier aussi où il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont peut-être pas eu l'information ou dont l'information peut-être n'a pas été aussi complète que ça. Ou qui peut-être, au gré de la pratique, ont oublié certains éléments, en tout cas fondamentaux de leur métier. Et l'idée pour nous, c'est toujours de partager, d'échanger, d'apporter un plus. C'est ça. C'est ça. On va commencer par… Oui, allez-y. Oui, allez-y. On va commencer par les qualités de représentants. Vous avez déjà dit… Oui, justement, on l'avait terminé là-bas. Oui, oui, oui. On l'avait terminé en parlant des qualités… Est-ce qu'on peut faire d'un côté la peine vite ? On va voir ce qui s'agit d'un rapport et on peut mettre la peine vite. Oui, oui. Voilà. Donc, je crois qu'on avait rappelé, en tout cas, dans la dernière phase de l'émission, les rues du représentant commercial. Oui. On avait rappelé la réimportance, en rappelant la proposition de l'Angleterre Landon sur le fait que la meilleure stratégie marketing du monde est savamment conçue dans le silences du cabinet et vues à l'échec, si elle n'est pas soutenue sur le terrain par le vendeur compétent, motivé, performant. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et j'avais dit notamment que le savoir-être était un aspect très très important du métier de la représentation commerciale parce que la vente est une activité qui repose beaucoup sur la psychologie, qui repose beaucoup sur la courtoisie, qui repose beaucoup sur la capacité de connaître l'autre, de le comprendre, de le mettre en confiance et surtout de savoir répondre exactement à ce que l'autre veut. Et donc, ça demande des attitudes, ça demande des comportements qui en réalité vont être largement plus important peut-être même que la qualité de votre produit. On avait également parlé des qualités de bon vendeur. Monsieur Kahn avait dit qu'un bon vendeur devait être dynamique, enthousiaste, souriant. Il devait savoir dire oui, savoir dire non. Il devait savoir dire oui sans perdre son client. Savoir dire oui sans perdre de l'argent, il devait également savoir dire non sans perdre son client. Un bon vendeur doit avoir de l'empathie, savoir mettre la place de l'autre. Il avait également dit qu'il devait aimer l'argent, mais tout en étant honnête et intègre envers ses collègues, envers ses clients, mais également envers son entreprise. Voilà un peu le thérapeur M. Kahn de ce qu'on avait vu là pour passer. Oui, M. Tan, où est-ce qu'on va en aller aujourd'hui? Moi vraiment j'espère que j'ai toujours l'eau dans les veines. Le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Alors, bon, aujourd'hui on va essayer d'enrayer sur un peu, en tout cas pas totalement, on va parler un peu de développement personnel. Développement personnel, voilà. C'est un terme très large, très immense. On peut le prendre sur plusieurs angles, mais on va essayer d'en parler un peu aujourd'hui, pour qu'au moins les gens comprennent que ça existe. Oui, M. Tan, il y a beaucoup de gens qui, à la place du terme développement personnel, qui utilisent des termes marketing de soi. Qu'est-ce que les termes ça valent? Les termes ne peuvent pas se valoir. Il faut très bien comprendre une chose. Quand moi j'embrais sur le développement personnel, c'est une suite logique de mon discours. C'est ça, c'est ça. Parce que, la problématique qui s'était posée avant et qui n'existait pas, c'est est-ce qu'on est vendeur ou est-ce qu'on devient vendeur? C'est la question. Oui, oui. Et avant, les gens disaient non, on est vendeur. C'est-à-dire qu'il y a des qualités qu'il faut avoir, il faut avoir un chat, il faut savoir bien parler, il faut savoir bien saluer, il faut savoir avoir une langue sucrée, lieuse, etc. Il faut être dynamique. Donc, on dirait que si tu es timide, si tu n'es pas bien parlé, si tu ne sais pas bien parler, etc. En réalité, tu ne serais pas un bon vendeur. Ce qui est particulièrement faux pour votre esprit, c'est justement ce développement personnel. Le développement personnel, c'est d'abord un effort qu'on fait sur soi. pour s'améliorer et aller en conformité avec son projet professionnel. D'accord. C'est différent maintenant du marketing de soi où on cherche en réalité à construire une image. Une image de soi, selon lequel on fait. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut l'amener sur la définition, sur les définitions du développement personnel? Oui. Alors, je ne vais pas avoir la, comment on appelle ça encore, l'ambition, en tout cas, je ne vais pas, comme j'ai dit, rester dans ces aspects de l'État pour aller sur le développement développement personnel. Mais je veux juste dire que tout individu a besoin de se développer. Tout individu a besoin de progresser. comme une organisation. Quand vous regardez dans vos organisations, quand vous regardez l'État, quand vous avez l'État du Sénégal, à chaque fois, il y a sur le cas des plans de développement. Il y avait le plan de développement économique et social, quand le président va s'allégner, il a mis en place le plan Sénégal des merchants, etc. Donc, tout être, qu'il soit physique ou en tout cas, toute personne physique ou morale, a besoin de progresser, d'aller de l'avant. Et pour progresser de l'avant, on ne réinvente pas l'amour. Il n'y a qu'un seul processus. C'est d'abord, c'est aller voir où est-ce que j'en suis. C'est comme dans un plus en plus un diagnostic pour voir où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal, quelles sont nos capacités ? Deuxième étape, on s'est dit, OK, puisqu'on sait tout ça, qu'on sait ce qui est à l'extérieur et où est-ce qu'on veut aller, quels sont les objectifs que nous devons fixer, les objectifs réalistes qui nous permettront de progresser, notamment, step by step. Et ensuite, maintenant, on enclenche les moyens. On met en place un plan d'action, on enclenche les moyens pour pouvoir, notamment, réaliser le plan, avec maintenant un système de suivi qui permet de voir ce que j'ai progressé et ce que j'ai pas progressé. C'est ce que fait l'entreprise, c'est ce que fait l'État, c'est ce que font les associations, c'est aussi ce que fait l'individu. Et quelle est l'importance ? Quelles sont les importantes ? Du point de vue, notamment, de l'individu, particulièrement des représentants commerciaux, c'est un travail extrêmement important pour le capital. Parce que, comme je le dis souvent, nous passons nos vies, tout à fait ici au Sénégal et en Afrique généralement, à ne pas projeter la vie. Généralement, même dans notre culture, on n'aime pas tellement parler de la vie. On sait souvent que même si tu as des projets, il faut les garder très, très secrets. Parce que si les gens sont au courant, tu risques de ne pas le réaliser. Ça, c'est dans notre culture. Généralement, même si tes parents ont une vocation pour toi, ils ont peur de te le dire. Ils vont juste organiser tes études, etc., pour que tu y arrives. Et c'est à l'arrivée qu'ils te diront, voilà ce que je voulais pour toi. Ils ne vont pas te le dire. Et toi, tu nages comme ça. La conséquence, c'est que nous tous nous éduquons. Enfin, nous sommes éduqués comme ça déjà. Et nous éduquons nos enfants dans un système où on va leur dire écouter, il va à l'école, il faut bien travailler, il faut avoir une bonne note, voilà. C'est comme ça qu'on va travailler. Il faut avoir une BFM, il faut avoir une BAC, etc. Et quand on arrive à dépasser les examens, à avoir fait la formation, faire plaisir à nos parents, etc., c'est quand on a le BAC qu'on va maintenant se poser la question qu'il fallait se poser peut-être dix ans avant. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est là que nous, qui avons été dans les universités et les écoles de formation supérieures et les vrais trames, lorsque se pose la question de l'équation formation et projet ou ambition personnelle. Donc, le développement personnel permet à l'individu de savoir où est-ce qu'il veut aller, de savoir là où il veut aller, qu'est-ce que ça demande et les exigences de ses ambitions, est-ce qu'il les a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. s'il doit y aller, est-ce qu'il a envie déjà d'y aller et s'il doit y aller, quels sont les moyens dont il doit disposer, que ce soit les attitudes, que ce soit le comportement, que ce soit les caractéristiques, que ce soit les formations, etc. et comment va-t-il faire. C'est vraiment ça et à mon avis, c'est extrêmement important pour, non seulement pour le développement commercial, mais pour tous les collaborateurs de notre pays. Et quelle démarche de l'Openzone de la cursive vous a développé ? Alors, je voudrais, avant de traiter la question de la démarche, revenir sur pourquoi c'est important en général. L'importance, c'est d'abord de goûter la joie d'être en harmonie avec soi et avec les autres. Ça, c'est très très important. Je crois que les spécialistes en RH vont dire que quand vous regardez les niveaux plénifiantes de conflits, on va voir les conflits inter-groups, inter-personnels, ce qui est très compréhensible. Mais ce qui va être moins compréhensible, c'est le conflit intra-personnel. Parce que l'individu va être en conflit avec lui-même. Et souvent, je dis, les cadres que j'ai formés et qui sont en jeu de l'encore prise, quand ils me sollicitent quelques fois pour des conseils, ou quand ils veulent se plaindre, je suis à l'écoute. Souvent, ils se plaignent d'une mauvaise atmosphère de travail entre... C'est oui, on s'entend pas, il y a des problèmes, etc. Bon, c'est toujours des problèmes des relations sociales. Et souvent, ces problèmes de relations sociales ne sont pas dus au fait que les gens sont mauvais. Mais les gens ont des conflits avec eux-mêmes qu'ils vont en fait répercuter sur les relations avec leurs collaborateurs. Et c'est vrai qu'eux aussi, ils ne peuvent pas le dire bien. et ça pose des vrais problèmes. Donc, le fait de poser son diagnostic, de se poser la question de l'avenir et de comment y aller, ça règle cette première question d'être en harmonie avec soi. Où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et maintenant, comment faire ? Qu'est-ce que je veux aller C'est une première question. Un autre aspect très important dans le monde personnel, ça permet d'être en meilleure intelligence avec les autres. En meilleure intelligence avec les autres. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous vivons en société avec des règles, avec tout un ensemble de valeurs, de normes, de cultures, etc. Et l'important, qu'on puisse s'entendre avec les autres, qu'on puisse être en harmonie, qu'on puisse construire en tout cas des liens communs avec les autres. Et cela, c'est d'autant plus important maintenant pour nos représentants commerciaux, qui pour vendre un produit a besoin d'abord de créer une synchronisation, donc de pouvoir être, en tout cas, d'établir un lien commun, un lien d'entente, un terrain de négociation pour pouvoir réussir sa négociation. Un autre aspect très important, enfin en tout cas, un objectif du développement personnel, c'est d'être maître dans sa spécialité. Et pour être maître dans sa spécialité, il faut d'abord savoir ce qu'on veut et aimer ce qu'on veut. Parce que beaucoup d'entre nous aussi font un job qu'ils n'ont pas choisi, mais c'est un job qui s'est imposé à eux. Et bien sûr, ça devient douloureux de faire 8 heures de temps ou 9 heures de temps un travail que vous n'aimez pas, dans lequel, excusez-moi le terme, vous vous éclatiez pas. Donc vous avez besoin de travail dans lequel vous êtes à l'aise, vous nagez comme un poisson dans l'eau, vous êtes heureux. Et justement, excusez-moi, excusez-moi, donc c'est ce qui va faire que, en tout cas, si vous savez ce que vous voulez, comment y aller, vous pouvez y aller. Et donc notamment avoir une très bonne, en tout cas une aisance dans votre travail, vous sentir à l'aise, être heureux. Le troisième point, qui est un objectif aussi du développement professionnel, c'est réaliser ses ambitions. Parce que souvent, ce sont nos parents qui nous disent ce qu'il faut faire. Mais en certains moments, il est important qu'on prenne notre vie en main et qu'on se dise qu'est-ce que je veux faire. Et ce n'est pas grave, vous le voyez souvent, vous le voyez avant dans les pays occidentaux, vous le voyez maintenant, dans vos pays, que maintenant, les gens vont faire un pectorat dans un domaine particulier, en médecine. Et après, être des usines, vous allez voir quelqu'un qui va faire de l'ingénierie, comme Madame Si, elle s'appelle Gallo, l'ingénierie, et qui va après vouloir travailler dans les produits de beauté, etc. Et ça, je trouve ça génial, je dis que les gens font ce qu'ils veulent. Quand vous regardez l'émission dont je vous parlais tout à l'heure sur les jeunes, les jeunes qui présentent les produits sur les coutures, c'est quelqu'un qui fait son doctorat en médecine. Ah oui, et qui actuellement développe, est en train de développer une entreprise qui vend des produits, notamment de l'aliment africain. Et ça, c'est dire, ok, j'ai un cursus, en tout cas, scolaire, qui est technologique dans la tête de mes parents, mais moi, j'ai autre chose que je fais. Et ça permet d'avoir des options de la réaliser. Et finalement, quand on se sent bien en soi, quand on sait comment parler de l'autre, comment être avec les autres, ça permet aussi de les influencer. Parce que nous sommes dans un système social où il faut, pour exister, pour se développer, il faut avoir la capacité d'influencer les autres. Et le travail commercial est un travail d'influence du client pour qu'il puisse notamment être d'accord avec vos propositions ou vos argumentaires. Est-ce que vous pouvez passer à la démarche ? La démarche, je l'ai soulignée tout à l'heure, la démarche est une démarche en trois parties. C'est d'avoir la connaissance de soi, il y a l'aspect diagnostique. En entreprise, ça correspond à l'aspect diagnostique. C'est habillieux de soi. Oui, oui, c'est vraiment l'étape de management contre un groupe. Donc c'est ça, c'est vraiment ça, force faiblesse, ça. Donc c'est vraiment, comment ne pas être barbare, parce que si on dit « ce que c'est vraiment entreprise », c'est exactement la même démarche, ça, c'est vraiment faire l'état des lieux, faire le point sur soi. Le deuxième état, c'est de mettre en place un plan de développement, l'automotivation. Après, maintenant, il s'agit là de s'entraîner avant de faire ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Je ne comprends pas que j'ai développé aujourd'hui, mais on va quand même fixer ça un point. D'accord. Le premier aspect que... Avant même de parler du thermostique. Oui, avant même de parler du thermostique, parce qu'il y a quelque chose qui vient avant du thermostique. C'est pourquoi je veux vraiment... Les éprits médicaux. Le premier aspect qui est très, très important dans le développement personnel, c'est la volonté. C'est très important. Vous savez, un malade qui n'accepte pas les lycées palpies malades, il ne va jamais se faire soigner. Ça, c'est très, très, très important. Et pour savoir que vous êtes malade, vous devez avoir la volonté, en tout cas, de vous faire examiner, de faire le point sur votre situation pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Si on parle du principe que tout ne marche pas, il n'y a pas un individu ou un système dans lequel tout est parfait. On va se dire qu'il y a toujours tant de choses à rattraper, tant de choses à amener. Et je crois que ça devrait pousser chaque individu, ponctuellement, pas tout le temps, ponctuellement, périodiquement en tout cas, de faire ce qu'on appelle un examen de soi. Cet examen de soi est d'une importance capitale pour l'être humain. J'en veux pour preuve que toutes les religions posent ça qu'en principe. Toutes les religions posent qu'en principe, il faut que tu fasses le point sur toi pour savoir où est-ce que tu en es et savoir qu'est-ce que tu dois rattraper si ce qui nous permet de progresser. Quand vous prenez notre culture, je crois que Dussoudour le disait dans une chanson, il vaut mieux que tu te connaisses toi-même plutôt que quelqu'un d'autre te le dise. Quand on vient dans la philosophie, je crois qu'il y a un philosophe qui disait, connais-toi toi-même. Je crois que tu disais Aristote ou ce que tu disais comme ça. Voilà. Et en tout cas, il y a Fricke-Schmidt, en tout cas, qui disait, nous portons tous des masques. Nous passons notre temps à porter des masques. Et il disait que la vérité n'est pas droite et courte. Parce que chacun, dans sa relation avec l'autre, cherche à se mettre en valeur, cherche à dominer, cherche à influencer. Ce qui donc le met sous mon jour, faut, qu'il n'y ait pas sa vraie réalité. Et dans ce cas, il dit que nous portons tous des masques. Il va dire, en réalité, si on veut être en mieux à venir avec les autres, je m'excuse auprès des profs de philosophie, je transforme mon discours de Nietzsche pour lui expliquer mon propos. L'idée, c'est de dire que deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Parce que nous tous, souvent, nous avons une double personnalité. Souvent, on va être gentil auprès des autres, qui vous disent tout le temps que vous êtes gentil, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas gentil. Quelques fois, on va dire que vous êtes vraiment dynamique. Tout le monde vous le dit, alors que vous n'êtes pas dynamique. Et ça, généralement, c'est quelquefois une appréciation des autres qui est très confortable. Et soi-même, on va s'allonger dans ce confort jusqu'au jour où on découvre sa vraie nature. et ça fait particulièrement idée. Donc, il est important de faire le point sur soi. Le point est fait comment ? Oui. Alors, maintenant, faire le point sur soi, c'est un exercice très important. Je veux vraiment... Si on n'est pas pressé, je crois, c'est vrai que je te mette l'impression, pour dire que je... C'est comme moi, je te mette l'écho. Mais bon, quand j'y suis, c'est vrai que c'est passionnant. C'est ce que j'ai utilisé dans la... Voilà, j'ai envie de me partager. Ce travail de l'exploration de soi est un travail extrêmement important. Il est de l'importance telle que... J'en reviens à une anecdote, ou en tout cas, qui avait été donnée par... Un monsieur qui s'appelle Shamitjian, qu'on appelait Kalbartou, qui est décédé, qui était son âme, notamment. C'était un monsieur un héritier, aussi bien dans la science religieuse, mais surtout, surtout, dans la science philosophique. C'est quelqu'un qui avait ce qu'on peut appeler la sagesse. Et un jour, il expliquait l'enversé du Coran. Ce n'est pas la peine que j'enviens là-dessus, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui m'a intéressé, c'est l'anecdote qu'il a utilisée pour expliquer son versé du Coran. Et il a dit, en fin de compte, parce que l'idée, c'est de se dire, c'est comme si il se disait, je voudrais savoir quelle est la vie qui me va le mieux. Parce que, il disait que, quand je me mets en costume, et que je voyage en Europe, mes amis européens me disent que vraiment, tu es élégant en costume. ça me va très très bien, vraiment. Et il dit, quand je vais en Orient, je porte un habit traditionnel sénégalais. Et quand je viens, mes amis me disent, mais vraiment, tu es élégant, ça me va très très bien, tu es vraiment très beau. Et un jour, il s'est dit, écoute, je vais porter un habit sénégalais, africain, pour aller en Occident et en Inde. Et à chaque fois qu'il portait un habitement différent, il avait une réprobation. En Occident, on lui dit, mais, en fin de compte, c'était vraiment mieux en Occident. Et de l'autre côté, on lui disait, mais il était vraiment mieux en Tenue traditionnel. Et il s'est dit, enfin, la question que je me posais, c'est, quel est l'habit qui me va le mieux ? Et il s'est dit, arrivé chez moi, de tous ces voyages, je me suis mis dans ma chambre, j'ai tout fermé, je me suis habillé en Tenue d'Adam, je me suis mis en face d'une revoir, mieux voir, pour les demander, toi, me vois, toi qui es en face de moi, avec qui est mon autre moi, dis-moi quel est l'habit qui me va le mieux ? Alors, c'est vraiment, c'est très fou, c'est très très beau, et c'est un exercice qu'il faut faire. À mon avis, chacun d'entre nous doit se poser la question, savoir, quel est l'habit qui me va ? Et ne pas écouter les autres qui disent ça, ça te va ou ça te va pas. Il faut être sûr que l'habit qu'on porte est l'habit qui nous va le mieux. Donc, faire cet exercice d'évaluation de soi. C'est un exercice délicat, qu'on fait en solo, il faut le faire tout seul. Il faut le faire dans un état de calme, un état visible, de sérénité. Il ne faut pas le faire dans un état où vous ne venez pas d'avoir une interaction avec les capteurs qui vous indiquez des mauvaises choses sur vous, ça va influencer sur votre analyse. Inversement aussi, si vous venez de faire en tout cas un petit discours, un dialogue ou un petit moment avec votre amoureux qui va rencontrer des très très belles choses, généralement après ça va être difficile de pouvoir voir ses défauts. Il faut le faire dans un état vraiment mauvais. Il faut aussi le faire sans complaisance pour se regarder dans son être, dans son vécu, dans ce qu'on a fait dans le passé et regarder les choses et les choses. Souvent, je dis que ce travail, on le fait en retraçant son passé et en analysant son passé. Je peux donner un exemple. Vous allez voir quelqu'un qui par exemple consagré à rien a tout réussi dans sa vie. mais quand il grandit, il y a des problèmes pour avancer haut. Et généralement, ou bien quelques fois, j'ai eu un exemple par exemple, où cet individu par exemple, dans ce monsieur, pendant toute sa vie, il avait une famille assez aisée, qui avait assez de moyens et qui s'organisait toujours pour que cet individu n'ait pas de difficulté. Aussi bien pour passer les examens, pour avoir des professeurs ou des maîtres qui le suivent, etc. Il a été en fait porté toute sa vie. Jusqu'au moment où il est venu tout seul dans le monde professionnel où il n'y a plus papa, il n'y a plus moman, il n'y a plus possibilité d'aider, il s'est cassé les mains. Parce que, peut-être que les gens lui ont toujours dit c'est génial, tu réussis tout. Mais il ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi je réussis tout. De la même manière, il y a des gens qui ont échoué dans leur vie. Je connais des gens qui me disent M.Kan, moi je la croise, tout ce que je fais ça ne marche jamais et toute ma vie ça a été ça. Et ça fait très très mal de voir des gens penser comme ça. Parce que pour moi la démarche de la réalité de se dire si ça ne marche pas 2, 3, 4, 10 fois il faut que je vous pose la question de savoir quel est l'élément qui fait que ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas c'est parce que dans votre faire, dans votre dire, dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, dans vos valeurs, dans ce que vous interdisez ou dans ce que vous autorisez, etc. Dans tout ça, il y a peut-être des éléments qui en certain moment dans vos relations avec vos autres vont servir en fait d'obstacle pour que vous n'arrivez pas à votre solution. Parce que pour moi, il n'est pas normal que quelqu'un puisse faire des efforts et ne pas progresser. Ce n'est pas normal. Si ça arrive, ça veut dire qu'il y a des éléments qu'il ne faut aller chercher. Donc pour ça, il y a une grille des évaluations, le soir, si vous voulez, je peux vous le remettre, on peut le mettre sur le site, tout le monde pourra y accéder facilement. Vous pouvez en autre occasion, on pourra... Est-ce que c'est là des points qui viennent dans la vie ou bien... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Par exemple, si je me refais au soir, le plus souvent, on dit pour les forces et les faiblesses, chercher les au niveau de la production, de la finance, du matriqué, des ressources humaines, qu'on peut avoir dans les régions... Il y a beaucoup de grilles d'évaluations en soi. Moi, je travaille... Moi, donc, en cas du coaching, des formations que je fais, j'ai une grille sur laquelle je travaille et qui travaille sur trois ou quatre rubriques. Une rubrique, c'est d'abord soit son projet professionnel, c'est son parcours aussi. Le second, c'est ma relation par mois. Je dois un exemple très simple. Se poser la question de savoir est-ce que je suis quelqu'un de ponctuel ? C'est une question. Parce que mon Dieu revient à la ponctualité. Est-ce que je suis ponctuel ? Se poser la question de savoir est-ce que je suis imaginatif ? Est-ce que je suis créatif ? C'est des choses différentes. Est-ce que j'aime le travail bien fait ? Est-ce que je suis rigoureux ? Etc. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on peut se poser des questions. Dans la relation aux autres, est-ce que je fais attention au cas au camp dira-t-on ? Est-ce que je suis quelqu'un qui veut toujours avoir raison ? Est-ce que je suis quelqu'un qui est toujours prêt à même céder la vérité pour pouvoir avoir l'agrément des autres ? Ça, c'est des points de réflexion. Et ensuite, maintenant, il y a tout ce qui va concerner les ambitions et les honneurs. Il faut qu'on se pose la question de savoir est-ce que moi, j'aime les honneurs ? Est-ce que j'aime l'argent ? Est-ce que j'aime les commerces ? Etc. C'est vraiment une grille assez complète qui, après l'analyse, permet à l'individu d'avoir déjà un ensemble de constats sur sa personnalité. Vient maintenant une deuxième étape. C'est ces constats, comment les traduire en points positifs et en points négatifs ? Parce que on peut avoir une appréciation négative d'un critère alors que c'est plutôt un point positif pour vous par rapport à votre projet professionnel. Donc l'évaluation en points positifs ou en points négatifs dépendra en réalité du projet professionnel et des ambitions que vous voulez avoir. Je rappelle que nous recevons M. Kahn dans ses rendez-vous avec Marketing TV du mardi et aujourd'hui nous sommes spécialement à Caprao et nous parlons de développement de personnes qui sont sur le plan. Quelle est l'importance pour un vendeur ? de s'évaluer également de s'exer des objectifs Ah oui d'abord le processus je voudrais rappeler que le processus d'évaluation pour le vendeur doit être un processus systématique souvent on enseigne au vendeur qu'il faut vous auto-évaluer aujourd'hui vraiment on est dans un monde moderne où on n'est plus perdu du temps à faire des évaluations à attendre du moins des évaluations qualifiées je crois que l'approche qualité moderne propose de faire ce qu'on appelle le tour d'évaluations c'est très important et ça c'est fondamental pour un représentant ou pour un fiscal quand vous allez chez un client vous négociez vous sentez que c'est chaud vous avez des bons arguments les clients les clients à accrocher mais à la règle ils ne l'achètent pas le mauvais vendeur il va sortir en disant j'ai la ouboisse peut-être que j'ai pas versé de l'eau ce matin peut-être que j'ai pas donné des biscuits ce matin peut-être que j'ai vu live en main il a gâché ma journée voilà alors que parce que beaucoup d'entre nous et c'est pourquoi le développement c'est très important beaucoup d'entre nous en tout cas au Sénégal et africains en tout cas l'enfer c'est les autres nous tout ce qui est mal on commence pas par se poser la question de savoir est-ce que j'ai pas de responsabilité on dit toujours c'est les autres alors que quand je vais sur un client je négocie tout se passe bien au moment de conclure ça ne marche pas ce qui arrive à beaucoup de vendeurs moi je crois que entre ce rendez-vous et le prochain rendez-vous il y a quand même entre 2, 3, 5 minutes à prendre se poser pour se demander qu'est-ce que j'ai oublié de faire qu'est-ce que j'ai fait en trop ou qu'est-ce que j'ai mal fait pour que ça n'ait pas marché afin de le capitaliser parce que vous avez gagné vous avez réussi le discours vous avez réussi l'approche vous avez réussi à comprendre les clients vous avez réussi à argumenter c'est très bien c'est les bonnes pratiques notamment mais il y a une pratique ou en tout cas il y a une attitude ou un comportement que vous avez mal fait et bien fait perdre la vente et ça il faut le capitaliser juste après l'entretien pour pouvoir utiliser le prochain entretien et gagner mais non ça n'a rien à voir avec les évaluations sur les contraintes d'activité les rapports de visite etc alors maintenant est-ce qu'on peut se comparer également à ses collègues je me suis auto évalué je me suis auto évalué est-ce que je peux voir les résultats réalisés avec quelqu'un qui est dans le même secteur que moi que moi ou bien dans un secteur qui a le même potentiel quelqu'un qui a le même type de bilan que moi est-ce que je peux comparer mes résultats ou les résultats obtenus par nos collègues par exemple dans le cadre de la variation je voudrais dire qu'après la fin du cycle des émissions qu'on va faire tous ces manes sur le métier de gouvernement commercial ça va être un peu long quand même je voudrais qu'on aborde le métier de manager commercial en réalité le commercial ne peut pas de son chef imposer aux autres de faire une comparaison de leurs résultats ce qui se passe c'est que quelquefois il y a des pratiques rituelles entre les commerciaux qui s'entendent bien et qui naturellement décident entre eux de comparer les résultats dans un esprit constructif et de partager l'expérience pour que chacun y aille ça c'est des rites d'entreprise si ça existe le manager il ne faut pas y entrer il ne faut pas le formaliser laisser les faire c'est une bonne pratique qui est dans le pouvoir il y a également des managers qui publient quotidiennement et demandez-moi des résultats de l'information oui c'est ce que je dis maintenant la formalisation de cette comparaison ce n'est pas le rôle du commercial c'est le rôle du manager qui doit organiser une compétition saine entre ces différents représentants de l'association très bien très bien alors donc comme je l'ai dit tout à l'heure quand vous faites votre diagnostic vous faites votre soupe si on peut le dire comme ça il faudrait maintenant se poser la question des objectifs où est-ce que je veux aller et ça c'est très très important je m'entends souvent les gens parler des objectifs smarts etc les objectifs smarts ce n'est pas seulement pour les entreprises c'est aussi pour les amis je ne vais pas d'essayer très loin dans ce point-là on va devenir plus en détail dans d'autres occasions mais je voudrais dire qu'il est important de se fixer des objectifs alors l'objectif n'est pas le but l'objectif n'est pas l'ambition l'objectif n'est pas le rêve l'objectif c'est le cap c'est d'ici 5 ans où est-ce que je veux aller d'ici 3 ans où est-ce que je veux être d'ici 1 an où est-ce que je veux être ne vous posez même pas des ambitions d'ici 10 ans ou 20 ans commencez par vous dire d'ici 5 ans et vous allez le découper d'ici 5 ans d'ici 4 ans d'ici 3 ans d'ici 2 ans d'ici 2 ans d'ici 6 ans parce que si vous n'avez pas de cap ça veut dire que vous n'avez pas de délai et si vous n'avez pas de délai il n'y a un lien qui vous pousse à aller vers votre objectif donc les objectifs ces objectifs doivent être clairement énoncés ces objectifs doivent être en tout cas limités dans le temps c'est important les objectifs doivent être quantifiés ok souvent il m'a arrivé quand je faisais des cours dans les universités ou les instituts de gestion les instituts supérieurs au business school souvent dès le premier cours je demande je dis non c'est quoi votre projet professionnel et souvent ça va être monsieur je ne sais pas vous le dire vous revient ah monsieur je vous travaille dans le marketing ah monsieur je ne sais pas après les études je verrai et je me dis c'est grave c'est grave quand on arrive en parce que j'avais souvent des classes de master quand on arrive en master ou même en licence et quand on ne sait pas où on veut aller c'est extrêmement dangereux il faut qu'il y ait une idée précise de qu'est-ce que je veux faire où est-ce que je veux aller parce que je dis le problème qu'on a au Sénégal il faut réfléchir avec les universitaires aussi pour faire une solution c'est qu'on a un système LMD qui reste LMD et sur lequel il n'y a pas de défense de spécialisation en tout cas dans le moyen du marketing résultat quand vous faites du marketing on ne sait pas dans quel type du marketing vous êtes spécialisé deuxièmement on ne sait pas quel est le métier du marketing sur lequel vous êtes je crois qu'on va réserver les missions au métier du marketing ah oui et l'étudiant qui va apprendre le marketing par exemple pour parler de marketing doit lui en fait créer son propre cursus et sa propre spécialisation dans notamment son cursus de formation mais aussi dans son cursus professionnel c'est-à-dire le choix des stages le choix des endroits où il fait les stages le choix des domaines d'activité et le choix même des postes occupés dans les stages ce qui permet d'avoir une claire visibilité sur dans le marketing toi quel est l'aspect sur lequel je suis vraiment bon mais surtout quelle est la stratégie sur lequel je veux et ça ça naissait en amont qu'on ait une visibilité sur où est-ce que je veux allez on ne peut pas se dire j'y vais j'y vais j'espère ne pas retrouver le mur mais j'y vais j'y vais je prendrai tout ce qu'il y a sur le chemin on risque de prendre ce qui est bon et ce qui est mauvais sur les objectifs il y a un point très très important en termes de mon personnel c'est le caractère réaliste des objectifs il ne faut pas se tromper soi-même vous ne pouvez pas être au niveau 1 et dire que dans 6 mois je serai au niveau 10 évitez donnez-vous des petits objectifs à court terme réalisables je prends un exemple très simple vous dites ok moi j'aimerais aller tous les jours à 9h10h désormais puisque je veux travailler en entreprise je veux dans 2 ans être au moins technicien parce que je viens d'avoir mon bac désormais je vais me fixer comme objectif d'ici 3 mois je vais maintenant désormais me réveiller ainsi ça c'est un objectif c'est lequel on peut travailler voilà c'est par exemple généralement je ne m'habite pas en costume je ne vais pas te prendre des costumes etc je trouve que c'est vieux parce que je suis jeune mais je vois que mon métier me impose d'ici 2 mois je vais commencer à m'exercer à chercher des costumes à savoir comment les porter comment louer le cravat etc 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 donc ça c'est des petits objectifs qu'on stocke mais c'est en faisant des petits objectifs en les réalisant qu'on se rend compte que c'est possible et ça nous donne plus de motivation pour aller de l'avant je ne sais pas on va vous le dire encore on a fait carrément de l'aide ? euh... oui peut-être juste terminer carrément et que... pour dire juste que euh... c'est un thème sur lequel on reviendra très grandement peut-être que s'il faut défiler même les critères on le fera mais en trouvant le moyen avec lui il est amélioré donc il trouvera le moyen euh... ce que je veux dire c'est que donc avoir les objectifs c'est une chose avoir les moyens de ces objectifs c'est important quand je vois aujourd'hui les étudiants dire ouais moi je fais 5 ans à l'université ou à l'école pour avoir mon bac plus 5 et soit avec un bac plus 5 il y en a beaucoup qui ne travaillent pas parce que peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un bac plus 5 bac plus 5 bac plus 5 c'est le diplôme professionnel les plus élevés avant c'était maîtrise bac plus 4 aujourd'hui c'est bac plus 5 c'est le diplôme le plus élevé et quand on est bac plus 5 on est cadre supérieur C'est-à-dire qu'on est middle manager juste après le top manager. Imaginez, quand vous allez faire 5 ans dans une école, vous ne faites pas beaucoup d'expérience, vous n'avez pas beaucoup de pratique, et après vous voulez entrer dans le marché, notamment en ayant vous maître au niveau le plus élevé quasiment, et diriger des gens qui ont largement plus de pratique et de connaissance que vous. C'est une erreur qui fait que quand vous êtes avec votre bâtiment plus simple, ça va être difficile d'avoir un job. Donc je voudrais aussi que les jeunes comprennent ça. Ce n'est pas parce que les gens ne les aiment pas, ce n'est pas parce qu'on impose beaucoup d'expérience, ce n'est pas ça. Il faut aussi être réaliste. Je voudrais que ça croit sur mon corps. Généralement, je conseille aux étudiants de faire un travail facile. C'est de se dire, papa et maman, mon mari et ma femme mettent à financer mes études. Je vais leur dire, ok, aidez-moi à financer par exemple ma licence. C'est le premier diplôme pour vous. Ce qui fait que quand je fais la licence, je vais aussi en profiter pour faire des stages et tout. Et je vais chercher du job. Ce qui fait que quand j'ai la licence, je dis stop, j'arrête les cours. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher un job. Je vais prendre deux ans pour trouver un job. Donc je vais faire des stages jusqu'à ce que je vais trouver un job. Quand je trouve un job, je commence à travailler, je gagne maintenant de l'argent. J'ai de l'argent dans ma poche. Je sais ce que c'est que l'argent. Je sais à quoi sert l'argent. Et je sais que maintenant je peux organiser ma vie et me développer. Et c'est là maintenant qu'on va se dire, ok, je vais maintenant reprendre mes études dans le cadre de mon projet pour pouvoir aller vers le master. Et ce sera un double abordage. C'est la fierté de financer vous-même. C'est la fierté de faire plaisir à ceux qui vous ont aidé de pouvoir partir tout seul. Mais c'est surtout la possibilité que vous avez en montant en diplôme de monter aussi un grade dans votre entreprise. Madame l'entreprise acceptera parce qu'elle nous a vus progresser, avancer. Et c'est-à-dire, faire de la promotion à l'interne, c'est plus facile pour moi que d'avoir écouté une personne. Et d'expérimenter vos élus. Voilà. Et il y a beaucoup d'en plus qui le font. Maintenant, en tout cas, pour finir, c'est dire que le développement personnel, quelquefois, c'est très difficile. Parce que quand vous voulez changer de comportement, d'attitude, généralement, vous avez la résistance de votre entourage. Qu'il ne comprendra pas que vous qui n'aimiez pas les costumes, commencez à porter des costumes. Vous qui n'aimiez pas parler un bon français, commencez à parler un bon français. Vous qui ne vous leviez pas tôt, commencez à vous lever tôt. Les gens ne comprendront pas. Et souvent, il y aura beaucoup de sarcasmes pour vous décourager. Parce que les gens ne comprendront pas aussi. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Mais ils ne comprennent pas. Ils voient changer. Ils ne comprennent pas. En ce moment, il y a un travail très, très important d'affirmation de soi. Il faut vraiment se dire, OK, pour que je puisse me respecter par les autres, il fallait que je leur montre que je suis capable de changer en bien. Ils ne comprennent pas. Ils voient que je suis en train d'essayer. Ce n'est pas qu'ils veulent vous décourager, mais ils ne comprennent pas. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je ne négativise jamais. Donc je vous dis, c'est à vous de leur prouver que vous êtes capable de changer, d'être quelqu'un de meilleur que celui que vous étiez. Et en ce moment, s'ils voient que réellement vous restez dans la voie et que vous avez changé, ils vont eux tous vous donner encore plus de respect et vous en serez plus motivés, vous en serez plus fortifiés et vous allez aussi inspirer surtout votre entourage. Et ce sera un travail énorme. Et là, vous allez atteindre le degré de leadership parce que vous allez, au-delà de votre progrès personnel, attirer les autres ou les amener à s'arrêter. Voilà. Voilà. On a l'air en bas. L'économie de ce que je voulais, on partage. Voilà. Merci, Mishakorn. Malgré une zone très chargée. Merci beaucoup de fatigue. Il a accepté de passer ici pour respecter son rendez-vous du vendredi. Donc, avant de nous quitter, on va faire un petit tour de la maison. Je vous fais un petit tour de la maison. Deux minutes. Le centre commercial reste toujours. Deux minutes. Deux minutes, Mishakorn. Ce que je voulais juste dire à nos auditeurs avant qu'on fasse le tour, c'est vraiment j'ai bien aimé le fait que les étudiants, les professionnels, beaucoup de personnes ont partagé les vidéos. J'ai adoré ça. Je propose que vous continuiez ça. C'est important. Parce que beaucoup de gens derrière appellent discrètement parce que chacun gagne. Chacun apprend de le dire dans la rue. Il y a des gens qui font appel disent vraiment vous m'avez aidé, j'ai trouvé une solution, vous posez des questions, etc. Donc, j'ai dit n'hésitez pas. Quand on vous a donné le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. On laisse ça un petit peu sans vous répondre. Vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez laisser des messages inverse comme on dit. Parce que c'est très personnel. Pour qu'on puisse vous aider à trouver des solutions. C'est aussi des thèmes sur lesquels vous voulez vraiment qu'on vous apportiez des éperages. Personnellement, en tout cas, elles restent particulièrement disponibles. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on fera que tout le monde puisse être aidé. Pour que tout le monde puisse s'améliorer et qu'on puisse développer le pays. Rappelons-le, ce Sénégal-là, personne ne le développera. Il n'y a que le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Je suis très heureux et très fier de la promotion que vous faites de tout ça. Et j'espère que ça vous apporte quelque chose. Et nous, on reste là, on sera connus tant que ça vous apporte la marge de la chose. Et je vous souhaite de passer une très très belle soin. Merci. Nous avons été reçus par un ami qui vend cette superbe maison. Je vous ai fait toute vidéo ce soir. On va la visiter encore avec Michel Kahn qui va donner ses impressions. Je vais l'accompagner. Moi j'ai été impressionné. Donc il faut que ça soit particulièrement bien. Oui. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas... Je ne sais pas si vous avez vu l'entrée. Oui, oui, oui. Avec l'espace barbecue. Oui, il y a un peu. Qui est un espace énorme. Moi j'avais dit que si j'avais cette maison, j'aurais mis la main dans un coin de mon bureau pour travailler. Ça c'est un. Oui. Pour faire des parties, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Vous avez un espace où vous pouvez recevoir des gens. Et c'est en face de la piscine. Oui. On peut boire, manger, frire de la viande, s'éclater comme on dit. Oui, c'est ça. Quand vous voyez l'entrée, il y a une sorte de balançoire où vous pouvez vraiment reposer toute la fatigue de la semaine. Oui, oui. Et un petit salon là-bas. Oui, oui. C'est vraiment génial. Quand vous enfilez, vous le voyez bien. Alors, ce qui est très frappant, c'est la cuisine américaine. Super belle. Alors, le monsieur n'est pas là, mais je vais essayer. C'est énorme. C'est très joli. C'est très joli. C'est parfaitement bien équipé. Il y a des barrains là-bas. Il y a tout le design qui fait partie de l'offre. C'est important. Voilà. Je disais que c'est une maison prête à habiter. Prête à habiter. Le salon extrêmement bien pensé. Je ne sais pas si les couleurs sont vraiment sortes bien, mais j'ai bien aimé le design de l'intérieur, les couleurs, comment est-ce qu'elles ont été achalandées. C'est très, très osé de travailler sur du beige, du marron, du gris et vraiment le mélanger comme ça. Quand vous regardez les lumières notamment. Voilà. Quand vous regardez les portes vidéo, les trucs. Vraiment, il y a un mariage. Est-ce qu'on peut visiter une chambre avant de vous le lever ? Voilà. Et surtout, regardez ce tableau. Regardez ce tableau. Il est énorme. C'est l'Afrique. Et ça, j'adore ça. On vend encore l'Afrique. On vend encore l'Afrique. On vend encore l'Afrique. On vend encore l'Afrique. Oui, c'est très, très joli. Et c'est très assorti. Et là, je vous vois à la télévision, monsieur Kahn. Oui, c'est une des innovations notamment pour désormais avoir un écran en tout cas derrière pour voir. C'est ça, c'est ça. Je crois que c'est très, très important. C'est ça, c'est ça. Un coucou à nos amis de l'Hôtel Colonia. On va revenir. Alors, je voudrais aussi annoncer que le directeur général, le PDG en tout cas du groupe, du groupe parce qu'il n'y a pas que Colonia. Oui, oui. Il y a un groupe d'Hôtel, excusez-moi, c'est mon assistante. Marie-Marie, je te réponds dans une minute, je termine l'émission. Je ne sais pas si je te la suis sur Facebook. Je fais une émission sur Facebook. Je peux la suivre, Marie-Marie. Alors, le PDG du groupe, enfin en cas de vous pour tenir, parce qu'il n'y a pas que Colonia, il y a la Résidence Atlantique, il y a l'Hôtel La Coriche. C'est un monsieur qui a bien coté. Mais c'est un monsieur qui se cache. Je crois que c'est quelqu'un qui, de manière très discrète, fait beaucoup de choses. Il m'a vraiment appelé et m'a dit, écoutez monsieur Kahn, nous on est prêt à vous offrir gratuitement toutes vos consommations. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes, moi je n'aime pas la gratuité. Vous savez, Laibamba n'aime pas la gratuité. Nous testons ça. Et je lui ai dit, on acceptera que vous nous fassiez une réduction pour ça. Parce que vraiment vous êtes très gentil et très généreux. Mais on ne voudrait pas de la gratuité. Parce que réellement, ce que nous faisons, nous faisons beaucoup de plaisir. Et tous les deux avec Laibamba, nous sommes des furis de café. On nous prend beaucoup de plaisir et de vous faire un café particulièrement de Laibamba. C'est vraiment de remercier aussi. Oui, oui, oui. Merci, merci beaucoup. Au PDG. C'est un travail. C'est un moment, voilà. Bon, il y a la visibilité de la chambre. Donc, je réglage en bas, je fais tous les métiers. Ah, là j'ai laissé mes chemins sur le lit. C'est pas grave, donc voilà. C'est pour vous dire que c'est un monsieur qui prend particulièrement soin de lui. Voilà, j'ai mes trucs neuf. Merci. Toujours le tableau. Oui. Je suis un féru d'art. Oui, oui. J'adore l'art. C'est très clair. C'est vrai que... C'est le pont de la Californie. Oui. On quitte la Côte d'Ivoire là, on est en Californie. Ah oui, c'est particulièrement joli. Mais moi, je suis quelqu'un de... Parce que je connais un peu l'art quand même. Oui. Je suis quelqu'un de très porté sur l'art africain. Oui, c'est important. C'est un art abstrait. Il faut comprendre que quelqu'un comme Picasso a été particulièrement inspiré par l'art africain. C'est vrai que ces types de tableaux sont très jolis, sont très décoratifs. Mais l'art en tant que tel, dans les galeries, pour les connaisseurs, je crois que là aussi, les artistes, il faut les inviter pour qu'ils expliquent aux gens c'est quoi l'art. Oui, je voulais passer voir Gallo. Et qu'ils voient aussi pourquoi les tableaux d'art coûtent très très cher et montrer comment est-ce qu'avec un seul tableau d'art, on pourra compter tout un livre. D'accord. J'ai vraiment envie aussi que nos concitoyens comprennent mieux ce que c'est que là. Et donc ça vient d'art. D'accord? On va découvrir... Donc je crois que là, il y a un dress, hein. Donc vous avez quand même le savoir. Je ne vais pas vous montrer le dress parce qu'il y a un petit peu. C'est un dress vraiment plus aéré. Donc vous n'avez pas de problème d'habits qui vont avoir des odeurs et tout. Alors j'ai l'impression que c'est un modèle vraiment. Les couleurs sont particulièrement belles. Voilà, vous avez le dispositif de toilette. Voilà, il y en a un bon avec... Oui, on va aller voir. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez aussi les douches. Alors là, on voit, c'est... Attention, ça va mouiller. C'est éclairé. C'est bluffant. Oui. C'est bluffant, c'est bluffant. Et vous avez plusieurs niveaux, hein. pour emmener comme vous voulez. Voilà. Vraiment... Heureusement qu'il n'y a pas de jacuzzi. Parce que si il n'y a pas de jacuzzi, je serais resté pour la nuit. Ouais, 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 c'est ça. Allez-y. Pour moi, c'est très, très joli. C'est très, très mouillé. Je crois qu'il y a une information. Attention. Voilà. Je crois que c'est là. Voilà. Il y a énormément de lumière. C'est ce que je voulais dire. Malheureusement, je n'ai pas le prix pour acheter. Mais s'il y a quelqu'un qui veut acheter, je t'encourage. Ouais, ouais, ouais. Je l'aurai fait pour ma mère. C'est ça. Voilà. Donc là, avec ta permission, je vais rejoindre Salih pour notamment continuer. Vous êtes là pour combien de jours ? Je suis là pour plusieurs jours. Plusieurs jours. Bon, on va s'asseoir. Hein ? On va s'asseoir ? Oui, mais il faut que je partage. Oui, je sais. Il faut que j'aille travailler. Vous êtes là pour combien de jours, monsieur Kahn ? Je suis là pour... Je cherche au dimanche. Au dimanche. Voilà, c'est ça. Bon, moi je vais repartir sur Kies d'abord. Déjà ? Je vais ouvrir la graduation de DSM Kies. Super. Et marketing TV, c'est aussi ça ? Oui, j'ai vu ce que tu faisais sur Saint-Buy. Oui, c'est ça. On en a fait tout à l'heure à Parlob, mais à distance, on a couvert à Visto. Super. On a fait duplex ? Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que tu as connu à Saint-Buy. Oui, c'est ça. C'est une bonne innovation. Oui, c'est une bonne innovation. Demain, on va passer la journée à Kies. OK. On va couvrir la journée à Kies. Super. Et je l'ai dit, on a eu l'émission avec M. Poussé et Nourbaï. Oui. C'est l'émission. C'est un thème extrêmement important. Il faudrait que les gens sachent de quoi l'émission. Très bien. Au-delà des théories de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de théories de l'émission. Les gens connaissent les théories de l'émission. Il faut qu'on sache de quoi l'émission. Très bien. Et j'attends avec impatience cette émission, parce que je voudrais que chacun, là où il est, sache qu'il peut être le leader. D'accord. Même s'il est au plus bas de l'échelle. C'est très, très, très important. Juste pour la lettre, une fois j'ai discuté avec Mustafa Ghilassi, qui est un homme inspirant. Voilà. En cas, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Parce que c'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qui, au-delà de cette histoire de savoir, c'est quelqu'un qui a de la salesse. Quand vous discutez avec Mustafa Ghilassi, vous gagnez. C'est très, très important. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, en termes de réflexion, d'intelligence et de questionnement. Et on parlait de leadership, c'est un texte qu'il y a de l'affection particulièrement. Et il me dit, mais moi-même, je suis en train de réfléchir actuellement sur le concert de Talibéship. Voilà. Talibéship. Et il avait dit, il était important de capitaliser, en réalité, l'approche en cachet des boublies, des jolies, etc. qui sont des Talibés, mais qui exercent le leadership. Voilà. Alors ce thème m'a tellement intéressé, parce qu'en réalité, ce concept de leadership de l'employé, est un concept qui avait déjà été développé par un Américain, un expert américain, qui travaillait chez Bouilly, et qui avait justement constaté que chez Bouilly, les employés aient développé eux-mêmes un leadership qui, en fait, allait derrière eux-mêmes sur leur engagement. Et Moustapha, lui, a dit, ok, là-bas, c'est Bouilly. Ici, c'est la communauté Bouilly. Enfin, je crois qu'il est Bouilly aussi. Et je crois qu'il a regardé, il s'est dit, peut-être qu'il y a aussi un concept à capitaliser, parce que lui, il aime tout africaniser. Donc, voilà. Je crois que, donc, il n'a pas beaucoup parlé de ce mot, donc je parle pour lui. C'est vraiment sa création, le télés du chip. Voilà. Je crois que tout ça fera la création. Et le vendredi, on va aller. On va aller. On va aller chez Saludia. Et on parlera de marketing stratégique. Oui. Voilà. C'est le parent pauvre du marketing. C'est le parent pauvre du marketing, parce que les gens pensent que le marketing, c'est la communication et la vente. Ils croient que c'est ça. Alors que la communication et la vente, ce sont des moyens d'action. du marketing. Parce que souvent aussi, les gens, quand on parle du marketing, pensent 4P. Les 4P, c'est rien. C'est juste des outils de mise en œuvre. Le marketing, depuis les années 70, a construit un concept qui s'appelle le marketing management. C'est vraiment ça, l'appellation. Le terme de marketing, c'est un terme qu'on utilise comme ça. Mais l'appellation, en tout cas, originelle, universitaire, c'est l'appellation de marketing management, mais aussi appelée à des évolutions. Et le marketing management va faire passer le marketing notamment d'une fonction coopérationnelle à une fonction stratégique. Et donc, notamment, le marketing qui, avant, était géré par la fonction financière, la fonction production, la fonction RH, va maintenant être une fonction clé, une fonction apparente. Et toutes les fonctions de l'entreprise doivent développer des stratégies. parce que quand il y a une stratégie d'entreprise, il faudrait après qu'il y ait, ça c'est la corporelle stratégie. Il faudrait qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle des business stratégies. Les business stratégies, la stratégie financière, la stratégie de production, la stratégie de livrages, mais il faut aussi qu'il y ait la stratégie marketing. Et vraiment, la stratégie marketing est très, très, très importante parce que c'est elle qui influe vraiment sur l'objectif et les ambitions d'entreprise, mais aussi sur toutes les autres fonctions. je l'écouterai avec énormément d'attention. Voilà ce qui nous attend pour cette semaine. Donc le jeudi, nous allons parler de leadership et le vendredi de marketing stratégique. Nous vous donnons un nouveau le mois prochain, M. Kahn et moi. M. Kahn, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis là, je parle à M. Kahn. Je t'envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kahn.